C'est une prière extraordinaire, très très grande, très très haute, qu'on dit plusieurs fois dans la prière de Shacharit, et en fait, chaque fois qu'on change de monde, on dit le Kaddish, je vais m'expliquer, il y a quatre mondes, Asiya, Yetzirah, Briah, Hatzilout. La prière, quand on commence, on construit ces mondes par la prière qu'on fait. On construit la première partie qui est la Asiya, jusqu'à Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, le roi en vaed. Dès cela, dès ce moment, on rentre dans la Yetzirah, tout sous Kedzimra, c'est Yetzirah. On dit, on commence les Brachot de Kedzimra, on rentre dans la Briah, et après, l'Hatzilout, c'est la Amida elle-même. Après, on redescend. Hachem, etc., jusqu'au premier Kaddish, on est dans Briah, deuxième Kaddish, on est dans Yetzirah, et tout à fait, on descend dans le dernier Kaddish, on redescend à Asiya. Pourquoi est-ce qu'on dit le Kaddish entre chaque monde ? Parce qu'on fait monter nos prières vers Dieu, et ça construit la Shrinah. Notre prière, le matin, elle construit la Shrinah. Les forces du mal veulent aussi se mêler à ça. Alors, on dit le Kaddish, qui est un louange tellement grand à Dieu qu'on dit en araméen. Les forces du mal ne comprennent pas l'hébreu, par contre, elles comprennent l'araméen. On dit ça exprès en araméen pour qu'elles se cacher dans leurs trous. Fichent le camp ! Elles entendent cette louange Hachem tellement extraordinaire, c'est marqué dans le Zohar que ça casse les chaînes de fer. On est enchaîné par les forces du mal, parce qu'elles cassent en petits morceaux le Kaddish. Donc, il faut penser ce qu'on dit. Il faut bien sûr ne pas parler pendant le Kaddish, c'est extrêmement grave. On ne parle pas jusqu'au cinquième amène du Kaddish. Ce Kaddish dont je parle, il y a cinq amènes, pas plus, jusqu'à Be'alma. Après, il y a d'autres Kaddish, on peut parler, mais il ne faut pas rater le amène, et c'est mieux de ne pas parler. Mais on peut parler. Pour les cinq premiers amènes, entre, on ne parle pas, et si possible, on ne fait rien du tout. Rien. Une fois, le rochecheva de Porat Yosef, ou un grand donateur, je ne sais pas, est venu, il rentre dans le bête Midrash. Le rochecheva va le voir comme ça, comme ça, et il vient lui dire, il y a un Kaddish qui a commencé. Tac, il s'est arrêté comme ça, il s'est tourné, et il a répondu le Kaddish. Le type, il est resté comme ça, avec sa main, il n'est pas bougé. Pourquoi ? Kaddish ! Kaddish, on ne fait rien du tout. Et bien qu'il y ait des gens qui continuent à lire les Pseuches des Imra, parce qu'ils sont en retard, bien qu'il y en a qui font toutes sortes de mouvements de choses, il ne faut pas, il ne faut pas. C'est Kaddosh, c'est une prière très, très haute, très, très grande, très, très extraordinaire. Maintenant, il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention quand on dit le Kaddish ou quand on répond le Kaddish. Quand on dit le Kaddish, ça commence par les mots « yit gaddal ve yit kaddash » que soit grandi et soit sanctifié son saint nom. Et alors, ce qu'on dira à nous après, quand on répond « yehé shmei rabba » que son nom grand soit béni, etc., etc. On dit « yit kaddash » « yit romam » soit sanctifié, soit monté, soit élevé, etc., etc. C'est sur le début du Kaddish. Quand le Chartibourg, l'officiant, il a dit « yit gaddal » que soit grandi et « yit kaddash » soit sanctifié son grand nom, c'est sur ce qu'on va dire justement à la fin. Maintenant, il faut faire attention. C'est un « yit gaddal » avec un « gu », un « g », « u » et un « yit kaddash » avec un « k » ou avec un « q ». D'accord ? Et très souvent, les gens, ils font « yit kadal » avec un « q » et « yit gaddash » avec un « g ». C'est faux. Pas se tromper. « yit gaddal » et « yit kaddash ». D'accord ? Maintenant, super important, il faut savoir que il y a deux prières dans toute l'étude de prière que nous avons où il est nécessaire de laisser le temps au public de répondre « Amen ». Et si on ne le fait pas, ce n'est pas valable. La première, c'est la Hamida, la Chazara. 19 bénédictions de la Hamida. Quand on fait la Chazara, la répétition de la Hamida, c'est très courant que le char de Sibour, il est pressé. Et il prie comme il prie tout seul. Quand on prie tout seul, on n'attend pas. Je dis « Baruch atah Hashem » « Akel hakadosh » « Ata chounenadamdad » « Je commence la bracha » « Il est bêtement après. » « Baruch atah Hashem » « Chounenadad » « Ata chivé l'ambiance » « Chaque bracha, j'arrête tout... » J'attends pas autre « chaque bracha ». Mais quand tu es officiant, quand tu fais la Chazara, il faut attendre. Il faut attendre que le public réponde « Amen ». Et si tu colles la bracha d'après à ce qu'il vient de finir, alors le « Amen » qu'ils vont dire n'est pas valable. Et s'il n'y a pas neuf personnes qui répondent « Amen » qui est valable, alors ta bénédiction, c'est une bénédiction en vain. Et s'il y a une bénédiction en vain, toute la amida, elle est en vain. Toutes les bénédictions sont en vain. Toutes les « Amen » sont en vain. Un « Amen » en vain, c'est marqué, celui qui s'appelle « Amen » « Yatom » Un « Amen » orphelin. C'est écrit celui qui dit « Amen » orphelin, alors ses enfants seront orphelins. C'est une malédiction terrible. Donc il est très important que le chéhard Sibour, quand il fait, il dit « Baruch atah Hashem » « Magen Avraham » « Yisarek » « Amen ». Là, je parle au monde français. Dans mon minyan, personne ne saura qui sait. Il y a un nouveau rabbin qui est venu français. Je lui ai parlé déjà deux fois de cela. Il y a une maladie française qui est très jolie, mais c'est une maladie. D'accord ? C'est que, quand ils finissent la bracha, ils font de la musique. Est-ce que tu as déjà entendu un officiant français qui finit la bracha « Baruch atah Hashem » « Magen Avraham » Ça n'existe pas. « Magen Avraham » « Oh, comme c'est joli, on fait de la musique. » « Pauvre type ! » Je ne peux pas dire « pauvre type » parce que ce sont des coutumes qui viennent ancestrales de grands sadikim. Alors en France, ils sont habitués, j'espère, d'attendre que le charles-cibourg finisse la musique. « Magen Avraham » répond d'Amen. « Misiya mon minyan » Tout le monde répond Amen avant la fin. Donc, ils ont répondu Amen à quoi ? « Magen Avraham » Donc, ce n'est pas valable ton Amen. Et le type qui a besoin d'une autre personne qui dit Amen à sa bracha, eh bien, il n'a pas eu. Donc, toute l'amida, elle est fichue. Et ce n'est pas « Magen Avraham » 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 de répondre Amen. J'ai été ici dans un village religieux orthodoxe en Israël. Je ne dirai pas lequel c'est un Lachanara. Je vais aller à un mariage. Et il y a beaucoup de trafic pour arriver là-bas. Je vais aller avant. Je vais partir en début d'après-midi. Je reste là-bas au Beth Midrash. Je vais étudier. Puis après, j'ai eu mon mariage sans devoir me payer tous les bouchons. En fait, dans ce Beth Midrash, il y avait des prières. Toutes les dix minutes, il y avait une autre prière. Il y avait de nouveau quelqu'un qui m'a fermé une règle, etc. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Il y avait peut-être, je ne sais pas, des dizaines de gens que j'ai... Il n'y a pas un qui a fait le Hazara en laissant le temps de répondre Amen. J'ai appelé après un ami, à moi, qui connaît bien ce village-là, qui l'appelle le rabbin de la bas, qui leur dit, d'accord, c'est infernal. C'est tout des brahones, des bénédictions en vain. On transverse par cela le troisième des dix commandements. Donc, faire super attention de laisser le temps de répondre Amen entre chaque bénédiction de la Amida. Deuxième endroit, c'est archi inconnu. Il y a moins de gens qui te rendraient ceux-là, mais il y en a aussi. C'est le Kaddish. Il te gada le kadash se me rabba. Point. Amen. Il faut laisser le temps de répondre Amen. Dalma de brahote, etc. Amen. Il y en a qui font trrrrrr. D'accord ? Ils ne laissent pas le temps public de répondre Amen. Erreur. Ces deux prières-là, la Hazara et le Kaddish, toutes les autres prières, ça va. Tu peux directement lier la brahaha qui vient d'après. Les gens répondent Amen au mieux déjà que tu as commencé. Ça ne fait rien. Mais le Kaddish et la Hazara, c'est super important. de laisser le temps de répondre Amen. Ce que moi, je préconise ici à l'écheveur, on a mis ça par écrit à la place du Chahir Tibourg et je recommande à chacun qui est Chahir Tibourg de faire la chose suivante. Avant la Hamida, avant la Hazara, il dit voilà, je pose la condition que s'il n'y a pas neuf personnes qui vont répondre Amen comme il se doit à mes bénédictions, que ma Hamida, que ma Hazara, ma prière, soit une prière d'offrande. Comme ça, ce n'est plus maintenant la Hazara, la répétition de la Hamida, publique, c'est une prière personnelle. Maintenant, si c'est une prière personnelle et les gens ne répondent pas Amen, on s'en fout, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand c'est la prière de la Hazara, là, il faut qu'il y ait neuf qui répondent Amen, sinon ce n'est pas valable. Vu que c'est très rare qu'il y ait neuf qui répondent Amen, même quand on en a 50. je raconte une histoire de mon même mignan, je ne sais pas que jamais vous savez où ça se passe, d'accord ? C'est un mignan d'une ex, c'est des tzadikim là-bas. Les gens se lèvent à des heures pas possibles du matin pour aller prier, etc., etc. Il y a 4-5 ans, Charles-Cybourg, tout à coup, il fait sa Hazara, il ne sait plus où il est, il ne sait plus à quel bracha. Moi, je savais où il était, pourquoi ? Parce que moi, je suis très lent et j'ai pris très stop sur lui, d'accord ? J'ai pris avec lui, d'accord ? J'ai commencé très lentement et après, quand on a commencé, j'ai commencé chaque bracha. Donc, j'étais au même endroit où il était lui. Je savais où il était. Je ne pouvais pas parler, j'étais au milieu du Mahamida. La vérité, j'aurais dû faire 3 pas en arrière à lui, on peut, sans parler, on peut. Mais je n'ai pas fait ça. Chacun lui, t'es là, t'es là, t'es pas là, t'es pas là. Il a recommencé à l'endroit qui n'est pas le bon endroit. Donc, toute la bénédiction qu'il a faite, c'est la bénédiction en vain. Or, moi, je vous garantis, tu prends 50 personnes, j'ai de très, très grands doutes. S'il y a 9 personnes parmi ces 50 qui vont répondre, bah, franchement, et Amen, en sachant à quelle bénédiction ils répondent. Les gens sont dans la lune. Ils sont dans leurs vacances en Olulu, je ne sais pas où ils vont, ou à la banque, d'accord ? Alors, répondent Amen. Mais c'est un automatisme, on ne sait pas à quel bracha, preuve en école, à tous ces sadikim, là, aucun, il n'y a pas un qui a su où on était. Donc, je recommande beaucoup que le cher Sibou, avant de faire la chassade, il dit, je pose la condition que s'il n'y a pas 9 personnes qui répondent Amen comme il se doit, en sachant à quelle bracha c'est, que ma prière est une prière d'offrande. Comme ça, s'ils ne répondent pas, ta prière est valable, au moins, tu n'as pas fait une bénédiction en vain. Et les Amen qu'ils font sont des Amen qui sont valables aussi. Le seul hic avec cela, ça ne marche pas Shabbat. Shabbat, il n'y a pas une prière d'offrande. Les prières sont par rapport au sacrifice. On peut amener un sacrifice d'offrande et les prières sont par rapport Sous-titrage Société Radio-Canada